Hello à tous, bienvenue sur Avkal Play Roblox, nous sommes pour le moment sur Overlook Bay, mais vous verrez, on va jouer ailleurs ensemble, puisqu'on va aller sur un autre jeu que vous connaissez très bien, alors restez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui un format vidéo un peu spécial, puisqu'on va faire un roleplay, et vous me direz à la fin si ça vous a plu, et si vous voulez que je fasse d'autres roleplays sur ma chaîne. Voilà les amis, avant tout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de me mettre un pouce bleu ! Les amis, il m'arrive quelque chose d'épouvantable, mes parents m'ont inscrit pendant les vacances de Noël à un stage de rattrapage dans l'informatique, c'est horrible ! Donc de me voilà ce matin au lycée d'Overlook, et il n'y a absolument personne, je trouve ça très bizarre. Oh ! Regardez, il y a une note d'information, le stage d'informatique aura lieu à partir de cet après-midi sur Adopt Me ! Sur Adopt Me, quoi ? Mais je ne connais personne là-bas, comment je vais faire pour y aller ? Est-ce que les gens seront gentilles avec moi ? J'ai vraiment trop peur, je vais me retrouver toute seule pendant toutes ces vacances de Noël à ce stage, c'est vraiment affreux, et Adopt Me est vraiment très très loin, mais bon, je n'ai pas le choix. Les amis, on m'a dit que si on passait sous la cascade d'Overlook, on pouvait se télétransporter directement sur Adopt Me. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne veux pas prendre le vélo si tôt le matin pour aller là-bas, alors on va essayer. Oh ! C'est vraiment glacé ! Oh ! Ça pique ! Tiens, maintenant l'eau est chaude, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que ça a fonctionné. Oh ! Ouh là là ! Regardez où je suis ! Je ne connais pas du tout cette ville, les amis. Il n'y a personne, c'est très bizarre. Ça y est, je suis vraiment sur Adopt Me. Il va falloir que quelqu'un m'aide, je dois aller dans une famille d'accueil pendant toutes ces vacances. J'espère qu'elle sera gentille, mais je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas comment y aller et je ne trouve personne autour de moi. Est-ce que quelqu'un au moins pourrait m'aider ? Il y a une voiture qui arrive là-bas. Il y a une fille qui s'approche vers moi, elle me fait signe. Coucou ! Coucou ! Comment tu t'appelles ? Moi c'est Ravkal, et toi ? Rose. Rose, enchantée, Rose. Tu viens d'où ? D'Overlook Bay, je viens d'arriver ici sur Adopt Me. Pourquoi tu es là ? Je dois faire un stage informatique au lycée d'Adopt Me pendant toutes les vacances. Moi aussi, c'est génial, on sera ensemble. Vraiment ? Ça me rassure. Tu veux aller chez moi avant ? Ah oui, merci, c'est très gentil de ta part, Rose. Elle a l'air sympa cette Rose, j'ai vraiment de la chance de tomber sur elle. Dès mon arrivée sur Adopt Me, moi qui avais peur de tomber sur des gens méchants. Tu as quel âge ? J'ai 15 ans, et toi ? Pareil. Pareil ? Ah, je pensais que tu étais un peu plus jeune que moi, mais bon. Tu aimes quoi ? J'aime un peu de tout, en fait. La musique, dessiner, danser, m'amuser avec mes amis. Tu as des frères et sœurs ? Euh, ben dis donc, elle est curieuse. Oui, j'ai une petite sœur. Elle a 12 ans. Oh là là, que c'est bon chez toi, Rose. Tu habites dans quel quartier ? Dans quel quartier d'Overlook ? J'habite près de la Grande Cascade, tu vois aussi ? Euh, oui. Ah, tu as un piano, génial. J'ai toujours adoré jouer du piano. Tiens, un donut. Ah, c'est super sympa, justement. J'avais très faim. Ça m'a toute retournée de venir ici. Hum, ils sont super bons. Ils sont faits maison. Je te donnerai la recette, si tu veux. Ah oui, ce serait super sympa. Ah, elle est vraiment gentille, cette rose. Tiens, mon petit, tu as dû avoir froid. Euh, oui, c'est vrai, en passant sous la cascade. Hum, ça fait du bien. Merci beaucoup. Tu es vraiment très belle, Ravcal. Est-ce que je pourrais te prendre en photo ? Euh, oui, vraiment. Tu me trouves très belle. C'est très gentil. Ouais, si tu veux, c'est ici. Est-ce que je dois prendre la pause ? Oh là là, je suis gênée. On ne m'a jamais dit que j'étais très belle. Ah, génial. Comme ça, je vais avoir de très jolies photos. Dis-moi, au fait, quelle est ta couleur préférée ? Euh, ma couleur préférée, c'est le bleu. Tu aimes bien me poser des questions, dis-moi, Rose. Euh, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, je vais pas tarder à aller voir ma famille d'accueil. Il faudrait que je les voie avant d'aller à l'école. Ah, on peut regarder un film ? Un film ? D'accord, un petit peu, mais pas longtemps. Mais c'est un film d'horreur. Tu aimes les films d'horreur, toi ? Oui. Oui, moi, je préfère les histoires drôles. Les films d'horreur, j'avoue, ça m'empêche un peu de dormir. Ah, moi aussi, j'aime les histoires drôles. Décidément, on a plein de points en commun. Oui, c'est vrai. Bon, excuse-moi, mais je dois y aller. Je suis vraiment super contente de t'avoir rencontrée. On se voit tout à l'heure, de toute façon, au lycée. Attends, Ravcal, je vais te faire un cadeau. Tu es ma beste. Oh, mais non, fallait pas. Regardez-moi ce pet, il est trop mignon. C'est un dalmatien. Merci. Écoute, on se voit tout à l'heure au lycée, hein. Ok. Ça marche. Bon, je vais voir ma famille d'accueil avant et on se voit tout à l'heure. Bon, allons-y. Voilà, je pense que c'est là. Je crois reconnaître la maison. Oh, mais ils ne sont pas là. Ils m'ont laissé un mot. Ravcal, nous sommes au travail. Fais comme chez toi. Bon, bah, très bien. C'est pas mal ici. J'aurais bien aimé les rencontrer, quand même, avant d'aller à mon stage. J'ai un petit peu peur de comment ils vont être. Est-ce qu'ils vont être sévères ? Est-ce qu'ils vont être sympas ? En tout cas, ils ont une belle maison et une grande cuisine. Il y a tout pour se faire à manger ici. Bon, c'est pas tout, Spott, mais tu commences à sentir un petit peu mauvais. On va prendre un bain parce que je ne peux pas t'emmener au lycée comme ça. Et moi, je vais me préparer. Voilà, je n'ai pas envie qu'on se moque de moi le premier jour de classe. En tout cas, heureusement que Rose sera là. Elle pourra me défendre. Je sais qu'elle est super sympa. J'ai vraiment de la chance d'être tombée sur quelqu'un comme elle et de m'être fait une amie dès le premier jour de ma venue sur Adoptemy. Bon, c'est parti, Spott. On y va. Il ne faut pas être en retard. Ouh, je crois qu'on est un peu en avance. Salut, c'est le surveillant. Bonjour, monsieur, pardon. Voilà, c'est la salle informatique. Spott, reste couché, s'il te plaît. On ne va pas se faire remarquer. Il n'y a encore personne. Rose n'est pas arrivée. Bon, je vais commencer à allumer l'ordi. Je vais en profiter. Ah, mais j'entends. Elle est là. Elle est derrière moi. Salut, Rose. Salut, Ravcal. Ne t'inquiète pas, on va bien s'amuser pendant deux semaines. Oui, je n'en doute pas, Rose. C'est vraiment la poisse d'être en cours pendant les vacances. Oh, le prof est là. Bonjour, mais... Ouh là là. Ravcal, assieds-toi. Je sens déjà les heures de colle arriver, mort de rire. Mais c'est quoi ce prof qui dit mort de rire ? Et puis, il veut déjà me coller. Déjà que je suis punie pendant les vacances. Commençons par des maths. Mais de mieux en mieux. Je croyais que c'était un stage informatique. Et on va faire des maths. On m'a menti. Aïe, je me suis fait salement à voir. C'est vrai que je n'avais pas une super bonne moyenne en maths ce trimestre. Mais quand même, c'est vraiment le pire Noël de ma vie. Je déteste les maths. Qu'est-ce que ce cours est long vivement. Que ça en finisse. Au moins, après les cours, je pourrais aller chez Rose. Je pense qu'elle va m'inviter encore. Le cours est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Ouf ! Enfin ! On va pouvoir y aller. Il était temps. Je n'en pouvais plus. Bon, les devoirs seront sur Pronote. Comment ça, des devoirs ? Parce qu'en plus, il y a des devoirs. Oh non ! Mais ce n'est pas vrai. Rose est partie. Ravcal, je dois te parler. Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il doit me parler ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Fais attention à qui tu parles. Il me dit. Mais quoi ? Je ne parle à personne. Je ne connais personne ici. À part Rose et vous, le prof qui dit mort de rire. Je ne connais absolument personne. Cette ville commence à sérieusement me faire flipper. Je vais vite sortir d'ici. Vraiment. En plus, il n'y a personne. On va retrouver Rose. Ah, mais... Elle ne m'a pas attendue. Elle est déjà partie. Où est-ce qu'elle est ? Je ne la vois pas. Bon, tant pis. On va rentrer à la famille d'accueil. J'essaierai de la contacter sur TikTok ou sur un autre site. Et ma famille d'accueil qui n'est toujours pas là, à croire qu'ils passent leur vie à travailler. Salut. Rose, c'est Ravcal. Pourquoi tu ne m'as pas attendue ? Elle me dit qu'elle a dû rentrer rapidement. Qu'elle avait quelque chose à faire. Mais qu'on se verra demain. Ok, bon. Moi, je te dis bonne nuit. Je vais aller me coucher. Je suis vraiment épuisée debout depuis 5h du mat'. Regardez, les amis, la chambre que m'a préparée la famille d'accueil. Toute leur maison est magnifique. Ils me mettent dans une chambre sans rien, avec juste un lit dur. Non, mais sérieusement. Bon, ce n'est pas grave. Je suis tellement fatiguée. Je pense que je vais bien dormir de toute façon. Vous avez entendu la même chose que moi ? J'ai entendu un bruit. C'est peut-être la famille d'accueil. Je devrais aller me présenter à eux quand même. On va voir. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Bonjour, c'est Ravcal. Non, ils ne sont pas dans la cuisine non plus. Ohé ! Je n'ai pas rêvé, j'ai bien... Les amis. Les amis, regardez ce qu'il y a. Il y a quelqu'un derrière le piano. Il y a quelqu'un caché derrière le piano. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Oh là là, est-ce qu'elle m'a vue ? Elle m'a forcément entendue. J'ai peur. Est-ce que je dois appeler la police ? Je ne sais même pas où est le téléphone ici. Et si même ils ont le téléphone. Est-ce que je dois m'enfuir ? Mais elle va pouvoir me rattraper. Je n'ose même plus bouger. Je suis tétanisée. Qu'est-ce que cette personne me veut ? Est-ce que c'est un cambrioleur ? Oh là là là, qu'est-ce que je dois faire ? Aidez-moi les amis, aidez-moi. Bonjour, Ravkal. Mais qui êtes-vous ? Comment vous connaissez mon prénom ? Je sais tout de toi. Comment ça, tu sais tout de moi ? Mais qui... Qu'est-ce qui êtes-vous ? Tu viens d'Overlook Bay. Tu as une sœur de 12 ans. Et tu viens ici pour un stage d'informatique. Je vais combrioler ta maison. Et hacker ton contre-blocs et prendre toutes tes pets sur Overlook. Et ne dis rien, car je saurais te retrouver. Oh mon Dieu, mais c'est qui celle-là ? Et comment elle connaît tout ça sur moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Elle me bloque le passage, là. Il faut absolument que j'appelle de l'aide. Peut-être que mon amie Rose pourra m'aider, mais il faut que j'arrive à sortir d'ici. Ou au moins qu'elle arrive à trouver la police. Allez, allez, cours. Cours. Dites-moi, est-ce qu'elle me suit, les amis ? Est-ce qu'elle me suit ? Non, elle n'a pas l'air de me suivre. Elle n'a pas dû réussir à ouvrir les portes. Les portes sont dures à ouvrir sur Overlook. Oh, elle est devant moi. Mais comment elle a fait ? Comment elle a fait pour aller devant moi ? Je ne l'ai même pas vue passer. Mon Dieu, est-ce qu'elle a des pouvoirs ? Ouh ! Au secours. Au secours. Il y a quelqu'un là-bas. Peut-être qu'il va m'aider. A l'aide. C'est un policier. Madame. Il me dit. Oui, monsieur le policier. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Regardez cette femme, là, qui vient de passer. Cette femme s'est introduite chez moi. Que se passe-t-il ? Je vous le dis. Cette femme s'est introduite chez moi. Elle est venue chez moi. Elle s'est tout de moi. Elle me fait très peur. Vous l'avez vu de vos propres yeux ? Mais oui, je l'ai vu. Et vous aussi, vous l'avez vu. Le masque, il est sur votre bouche, pas sur vos yeux, monsieur l'inspecteur. Elle vient de passer devant vous. Mettez-la en prison, s'il vous plaît. Elle avait un animal. Il me demande. Oui, elle avait un animal. Une grosse licorne noire et rouge. Vous l'avez bien vu. Je n'ai pas rêvé. Mais réveillez-vous, monsieur le policier. Faites quelque chose, là. Ne restez pas plantés là comme ça. Vous êtes tout seul dans cette ville aussi ? Ah oui ? Mais quoi ? Ah oui, mais il ne me prend pas au sérieux. Aidez-moi. Aidez-moi. S'il vous plaît. On la recherche depuis longtemps. Quoi ? Vous la recherchez depuis longtemps ? Mais ça ne m'étonne pas, à ce rythme-là. Depuis combien de temps elle la recherche ? Au moins deux ans. Au moins deux ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Est-ce qu'elle est si dangereuse que ça ? Qu'est-ce qu'elle faisait chez moi ? On ne l'a jamais croisée. Mais il se fiche de moi. Mais monsieur, vous venez de la croiser. Elle était là, là, sur le pont. Elle est passée devant vous. Vous la protégez ou quoi ? On a eu des personnes comme ça, vous me dites ? Qu'ils l'ont vue aussi. Donc elle attaque tout le monde. Elle piège des enfants sur Internet. Effectivement, elle m'a dit qu'elle allait me voler mon contre-bloc. C'est qu'elle allait me voler tous mes pets sur Overlook Bay. Il faut faire quelque chose. Il me demande si je l'ai rencontré quelqu'un récemment. Oui, à part ma nouvelle amie, Rose, hier. Je n'ai rencontré personne d'autre, mais ce n'est pas elle. Elle n'a rien à voir avec ça. Rose est vraiment très gentille. Elle m'a aidée. Elle m'a invitée chez elle. C'est ma meilleure amie. Elle habite pas loin d'ici, d'ailleurs. Monsieur, s'il vous plaît, l'inspecteur, faites quelque chose. Elle est comment, il me demande. Elle est blonde, elle est plutôt riche. Il me demande si je peux l'emmener. Oui, bien sûr, suivez-moi. Il me semble qu'elle habitait par là. Je pense qu'elle pourra nous aider. Sa maison était à côté du vétérinaire. Mais... Elle est encore là. Elle est revenue. Vous l'avez vue cette fois. Dites-moi que vous l'avez vue. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'attraper ? Mais elle a encore disparu. Mais monsieur, l'inspecteur, Je ne comprends pas. La maison n'est plus la même. Oui, la maison est très noire. Mais hier, c'était pas la même maison. Je vous assure. J'ai dû me tromper d'adresse. Pourtant, j'étais sûre qu'elle était ici. La maison, elle était comment ? Avant, elle était toute blanche, grande, avec de belles fenêtres. Rien à voir avec cette petite maison. Est-ce que c'est la maison de celle qui est venue chez moi, monsieur l'inspecteur ? Je ne comprends rien. Est-ce qu'on doit rentrer dedans pour rechercher ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dites-moi, on reste plantés là ? Essayez de ne pas trop traîner avec elle. Elle peut être dans le cou ? Quoi ? Rose dans le cou ? Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. C'est la seule personne sympa avec moi ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison ? Elle me fait froid dans le dos. Oh là là, il y a même une tombe avec écrit RIP. Les amis, regardez l'ordinateur. Elle a mes photos ? Elle a des photos de moi sur son ordinateur ? Oui, des photos, inspecteur. C'est des photos de moi. Comment elle a eu ces photos ? Je suis sûre que c'est elle maintenant. C'est des photos que Rose a prises de moi hier. Elle m'a dit que j'étais la plus belle, qu'elle n'avait jamais vue. Ah, elle est là ! Bonjour, Rose ! Qu'est-ce que je dois faire ? Faisons, ayons l'air naturel, comme si on n'avait rien remarqué. L'inspecteur lui dit de ne pas traîner par là, parce que la maison est dangereuse. Non mais, il ne comprend donc pas que c'est Rose, la coupable, et elle s'en va. Elle a fait semblant de ne pas me connaître, elle a fait semblant de ne pas me reconnaître, mais inspecteur, c'est la midi hier. C'est Rose. Ah bon ? Oui, ah bon ! Mais, faites quelque chose ! Mais ils sont complices, c'est son père ou quoi ? Oh les amis, je ne sais plus quoi penser, comment j'ai été trahie, et comment cette personne, qui se disait ma meilleure amie, a réussi à retrouver ma maison, a retrouvé autant d'informations sur moi, je n'y crois pas. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Là, si ça se trouve, même le policier est complice. Il me dit de rentrer chez moi, qu'il va aller faire un tour de la ville, mais il n'a toujours pas l'air de comprendre que c'est Rose, la coupable, et pourtant, je lui ai bien dit que la maison était ici, que c'était sa maison, qui était là hier, et que les photos qui étaient sur l'ordinateur, c'était bien les photos qu'elle avait prises de moi. Vite les amis, je m'en vais, je retourne dans ma maison, m'enfermer à double tour. Voilà les amis, j'espère que ce roleplay vous a plu. Faites-le-moi savoir en commentaire. En tout cas, les amis, vous avez bien compris, ne donnez jamais d'informations personnelles sur Internet, ou même quand vous jouez à Roblox. Même si vous avez l'impression de parler à quelqu'un de votre âge, de parler à quelqu'un avec lequel vous êtes amis depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais vu, vous ne savez jamais qui est derrière l'écran. Vous ne savez jamais, donc ne livrez jamais votre nom, votre prénom, votre adresse, le nom de votre école, votre âge, ou d'autres informations qui permettent de vous reconnaître dans la vraie vie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, de très bonnes vacances de Noël. Bye ! Bye ! Bye !